Recule ! Précis avec les bras. C'est les jambes qui voilèvent. C'est là qu'il faut contrôler. Parfait ! Allez ! Evidemment, le but d'un joueur de tennis ou d'une joueuse de tennis, c'est de devenir joueur professionnel. On a envie d'être, en termes de qualité, une des meilleures académies en Europe. Viens, il va chercher les choses. C'est bon. Charles Offray, directeur de la French Church Academy. Une fois devant, là, c'est facile. C'est là. Ah, Vincent. Très bien. Voilà, voilà. Là, là, tu m'intéresses. On tient, on tient, on tient. Séance du jour. Petit crossfit. C'est un AMRAP sur 40 minutes. Un AMRAP, c'est quoi ? C'est le plus de tours possible, en 40 minutes. Allez, on tient. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on a ouvert la French. On a un accompagnement complet des jeunes avec un entraînement intensif. 4 heures d'entraînement par jour, 4 à 5 heures d'entraînement par jour, principalement l'après-midi. Ils vont à l'école du matin. Et puis enfin, un suivi en compétition aussi intensif, puisque c'est un des maires de la guerre. On suit tous les jeunes qui font partie de l'Académie. Ils sont suivis entre 20 et 25 endroits sur l'année. Ce qui est assez unique, puisqu'on est la seule Académie à pouvoir proposer un suivi aussi intensif entre endroits. Nous, notre objectif, il est clair. On est ambitieux. On a envie d'être, en termes de qualité, une des meilleures Académies en Europe. On se focalise sur le niveau dans la mesure de ce qu'on peut faire. Donc, on a des projets au niveau très individualisés. 7 minutes de Diago. Et on garde le même nombre de points. On les additionne, les gars. Pied externe, volée, pied intérieur. Tu appuies, tu portes et tu viens. Voilà, très bien. On tient. On tire la cadence. Bien ça. L'ADN de l'Académie, c'est quoi ? C'est de pouvoir, en effet, entraîner les jeunes de manière très intensive, mais c'est aussi de garantir une éducation solide à travers l'école, qu'on prend très au sérieux, à travers la notion de l'apprentissage de l'anglais, et de pouvoir donc porter et proposer des perspectives lorsqu'ils ont le bac. 95 % des joueurs ou des joueuses ici finissent en université américaine. Ça me paraissait important dans le cadre du projet qu'on va monter ensemble. On va avoir besoin et on a besoin, nous, de beaucoup d'échanges. On veut vraiment avoir la réalité en face sur nos produits. Je me retrouve dans les valeurs de Decathlon, d'Artingo, de travailler dur, de ne pas se prendre la tête, de viser haut, d'être ambitieux, d'être dans le contenu, beaucoup. Je crois que le contenu, ce qui fait la valeur d'un programme, quel qu'il soit ou d'un produit, c'est avant tout ça. La qualité du programme, la qualité du produit. Moi, quand je vais chez Decathlon, je sais que je vais avoir un bon produit entre les mains. C'est pour ça que j'y vais. Je crois qu'on est vraiment dans quelque chose qui se complète bien entre les deux marques. Les valeurs communes, le travail, et je crois que chaque entité peut se servir de l'autre pour grandir à la fois en termes de notoriété, dans le domaine du tennis de compétition. La capacité qu'on peut avoir à accompagner Artingo sur le développement des produits à travers nos élèves et nos équipes. Rien de mieux qu'une pépinière de joueurs ou de joueuses pour pouvoir tester des produits, faire des retours. Si le produit n'est pas validé par les joueurs, et là, on va se servir d'autant plus de vous et de l'Académie pour valider ces produits-là. Posez-leur des questions, soyez ouverts d'esprit, et surtout aussi, posez-vous des questions par rapport à vos raquettes. Si vous sentez des différences entre les raquettes, ils ont le matériel pour faire tout un tas de mesures. Et c'est clairement l'utilisateur qui va valider ce produit en magasin, et ce n'est pas Jean-Philippe et moi qui allons décider de ça. Oh Paul, ne cherchez pas avec des cartous, ce n'est pas l'intérêt d'exercer ça. Le tennis, c'est un sport de timing. Et le timing, c'est ce qui est lié avec ce swing weight. Et pourtant, en termes d'équilibre, parce que j'ai joué sur d'autres paramètres, j'ai 2 cm d'écart. C'est fou ! C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer sur cette technique-là. Ils n'ont pas choisi Artengo. Ils ont choisi une raquette, une raquette qui était toute noire. D'ailleurs, Gaël, il le raconte très bien, il l'a déjà raconté plein de fois, mais il n'a pas cru que c'était une raquette décathlon, une raquette Artengo. C'était le bon moment aussi pour Artengo, je pense, de s'associer à une structure comme celle-là, qui appuie fortement sur le haut niveau, sur le tennis de compétition. Lorsque tu as quelqu'un comme Gaël, qui signe avec Artengo, tout de suite, vous changez de dimension. Et on se dit, ok, ce sont des raquettes qui sont faites aussi pour les champions, même si, évidemment, il y a un côté très psychologique. Donc, ça a été un détonateur. Et puis moi, j'avais essayé les raquettes, déjà il y a deux ans et demi, que je trouvais bonnes, de très bonne qualité. Il se trouve que, pas plus tard que ce matin, j'ai eu la chance de réessayer toute la gamme. Et encore une fois, je le répète, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Artengo a et aura de plus en plus des produits d'une grande qualité et qui correspondent aux standards du très haut niveau. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis intimement convaincu que si Decathlon et Artengo décident d'aller vers le haut niveau, ils vont y arriver.